Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de courriers qui ont été envoyés à Universal par des familles partout aux Etats-Unis en mode, quand est-ce qu'on va pouvoir acheter ça ? Salut, moi c'est Franck Galliègue et voici mon breakdown pour GQ. Si monsieur n'a pas besoin de moi, puis-je me mettre hors circuit ? Oui, débranche-toi. On vient de voir un droïde. Aujourd'hui, on arrive à produire des droïdes, enfin pas des droïdes, mais des robots avec de l'intelligence artificielle. On ne s'en rend pas trop compte parce qu'on n'en voit pas dans notre quotidien. Mais les firmes, notamment asiatiques, sont hyper avancées là-dessus et on commence à avoir des choses qui sont même plus avancées qu'un C3PO parce qu'on a un visage humain qui réagit avec les sourcils, des expressions. Et on a aussi des robots qui n'ont pas forme humaine, qui ont plutôt forme animale, avec notamment ce qu'a fait Boston Dynamics que tout le monde connaît avec leurs espèces de chiens qui peuvent monter des obstacles, porter des charges au-journ. Ça, pareil, ça intéresse l'armée et ils commencent à avoir des équipements comme ça. On a aussi la version pas cool dans Black Mirror avec, pareil, des chiens robotisés qui tuent tout le monde. Donc, voilà. Les nouveaux pistols laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble est une époque civilisée. Clairement, les sabres laser, c'est ce qui fait le plus fantasmer tout le monde dans Star Wars parce que l'idée d'avoir une arme comme ça, portative, et qui peut découper absolument tout ce qui existe, c'est juste génial. Énormément de monde a essayé de créer son sabre laser. Et, encore une fois, il faut aller chercher du côté des youtubeurs parce qu'il y en a un qui a réussi à avoir quelque chose de très très proche. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir juste un manche dans la main, il est obligé de le connecter à un énorme sac à dos pour pouvoir contenir l'énergie qui va propulser justement cette flamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de laser portatif assez puissant pour pouvoir faire ce que fait un vrai sabre laser. Mais, on n'est pas à l'abri que d'ici, encore une fois, une dizaine, quinzaine d'années, on arrive à quelque chose de ce style-là. Ça ne sera pas vendu en grande surface, je vous préviens tout de suite, parce que le danger est gigantesque. Pour finir, un objet qui restera, encore et toujours, un énorme fantasme de geek. On en a tous rêvé, on a même cru qu'il existait, parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de petite blague par le réalisateur qui avait fait croire que ça existait vraiment et que ça allait être bientôt vendu par Mattel. Il y a eu des milliers, voire des centaines de milliers de courriers qui ont été envoyés à Universal par des familles partout aux États-Unis en mode, quand est-ce qu'on va pouvoir acheter ça ? Dans la trilogie, ils l'ont vraiment bien amené. D'ailleurs, Marty s'en sert jusqu'au troisième film, puisque Doc sauve Clara grâce au hoverboard dans le dernier. Et il garde la logique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils stockent le hoverboard ou qu'ils le mettent dans la Doloran, il est toujours à l'envers, parce que si tu le mets à l'endroit, du coup, il va flotter partout dans la voiture. Donc, j'adore ce genre de petits détails. Pour les effets dans le film, quand on les voit comme ça, en train de hoverer au-dessus de la route, ils étaient accrochés à une espèce de rig avec des câbles. Et en fait, ils étaient tenus, ils avaient des systèmes de harnais. Mais c'est hyper bien fait, parce que les mouvements sont quand même assez crédibles. On y croit. C'est pour ça que tout le monde y a cru à l'époque. Donc, le hoverboard, est-ce qu'on en a aujourd'hui ? Oui, ça existe. Il y a des fous qui ont créé un skatepark taille réelle, grandeur nature, où en fait, le sol est conducteur. Et du coup, ça permet d'être sur un hoverboard. Tony Hawk l'a essayé. C'est complètement ingérable, à part pour vraiment des pros. Et encore, ils ont du mal, parce que comme il n'y a aucune friction, une fois que tu pars dans un sens, tu n'as aucun moyen de repartir dans un autre sans mettre le pied par terre et te renvoyer. Et donc, c'est vraiment, c'est presque incontrôlable. Ah, la paire de chaussures la plus chère du monde. Les Nike Mags. À la base, elles s'appellent Mags, parce que c'est censé être Magnetic Anti-Gravity. Il y avait une scène qui a été coupée du film, où Marty devait jouer à un jeu de basket du futur, où tout le monde portait des chaussures anti-gravity. Du coup, en gros, les chaussures faisaient la même chose que le hoverboard, qu'ils se sont dit que c'était un peu double emploi. Donc, ils ont laissé tomber cette scène. Ils ont gardé les chaussures, qui sont extrêmement cool. Nike les a sortis en 2011, pour la première fois. C'était une série limitée à 1 500 exemplaires, qui se vendait à l'époque entre 5 000 et 8 000 dollars. Aujourd'hui, on les trouve plutôt autour des 15 000. Et en 2016, ils ont sorti enfin la vraie version autolassante, donc des Nike officielles autolassantes, qui aujourd'hui s'échangent autour des 50-60 000 euros. Alors, ils n'ont pas développé ce système autolassant uniquement pour faire 300 répliques très très chères, mais dans le but d'améliorer le confort et les performances des coureurs. parce qu'en fait, le système peut se lasser à la pression exacte dont vous avez besoin et il peut se desserrer au fur et à mesure que vous courez si votre pied, il enfle un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir toujours le bon niveau de laçage sur votre chaussure. Qui n'a pas rêvé d'avoir ça ? Pour faire oublier à ses parents une bêtise qu'on a fait ou ce genre de choses. Évidemment, dans le film, ils s'en servent tout le temps pour effacer la mémoire des gens qui ont vu des choses qui sont un petit peu gênantes, des témoins embarrassants. Mais est-ce que ça peut exister dans la vraie vie ? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, non. Mais dernièrement, on a des chercheurs qui ont réussi à effacer la mémoire à court terme d'une souris avec justement une impulsion lumineuse. Donc peut-être que bientôt, on arrivera à ça. Je ne vous le souhaite pas parce qu'en vrai, c'est quand même un truc qui n'est pas super cool et dans les mauvaises mains, ça peut quand même porter préjudice. Une des applications positives qu'on peut avoir d'une telle recherche, ça serait le soin des traumatismes, notamment pour les vétérans de guerre ou pour notamment des traumatismes post-opération. Il y a quand même des choses qui pourraient découler du bon côté de cette recherche-là. Jarvis, quand même, c'est un petit peu Siri avant Siri. Maintenant, on a des systèmes qui permettent comme ça de gérer plein de choses avec qui on peut communiquer. On n'est pas encore à une vraie, vraie intelligence artificielle, mais je pense qu'on est à, allez, peut-être 2-3 ans d'arriver à quelque chose qui soit exactement comme ça. Est-ce que c'est flippant ? Je ne sais pas, peut-être. Là, on a des petites bribes de réalité augmentée. Ça, pareil, on y arrive aujourd'hui. C'est dans l'industrie utilisée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Ça peut paraître impossible qu'un gars comme ça, tout seul, au fond de sa cave, arrive à faire quelque chose de la sorte, mais encore une fois, les YouTubers nous ont prouvé le contraire. On en a même un qui a réussi à faire des répulseurs qui fonctionnent comme dans le film, avec juste moins de puissance. Son armure robotisée, hyper résistante, plein de gens rêvent de la voir. Et il y a quelques personnes qui ont essayé d'en faire, notamment Adam Savage, sur sa chaîne Tested. C'est quelqu'un qui vient du milieu du cinéma, à la base Adam Savage, qui créait des props pour les films, pour Star Wars, pour plein d'autres choses. Et il a fait une chaîne YouTube où il vous montre un peu l'envers du décor, comment recréer des objets et des props de cinéma. C'est hyper intéressant. Et il a fait une armure d'Iron Man, alors pas complètement fonctionnelle, mais elle résiste aux balles. C'est quelque chose que des gens ont réussi à recréer, mais pas au même niveau que le film qui reste avancé. Je pense qu'on n'aura pas ça avant, allez, on va dire une petite quinzaine d'années. Il y a deux applications à ce qu'on voit là. C'est clair qu'on a un système d'exosquelettes, mais miniaturisé, puisque les exosquelettes qui existent actuellement sont quand même beaucoup plus volumineux. On a un côté militarisé avec l'armée qui cherche clairement à produire ce genre de choses pour le soldat du futur, avec une armure intégrée, avec de la réalité augmentée, un système d'intelligence artificielle qui aide le combattant à avoir des meilleures vues sur le terrain, à pouvoir voir des choses qu'il normalement ne verrait pas, que ce soit dans la nuit ou même en plein jour, avec ses camarades qui vont pointer un ennemi. Et lui verra dans son viseur exactement où est la personne, même si lui ne l'avait pas vue. Et après, il y a des applications civiles justement sur la partie aidée à porter des charges lourdes, un peu comme on avait vu avec Ripley dans Alien 2, quand elle se bat contre la reine à la fin, avec le power loader. Là, on nous montre que le héros passe devant des murs de publicité qui se font en fonction de qui passe devant en flashant la rétine des personnes. Là, on est déjà dans ce monde-là. La seule différence que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est plutôt que ce soit sur les murs, on l'a tous dans notre poche, on l'a tous sur nous, c'est par les téléphones. Clairement, la publicité est arrivée à un niveau très, très élevé de personnalisation. Ça peut être bien pour certaines choses, parce qu'au final, on a des pubs qui peuvent nous correspondre et nous proposer des choses intéressantes. Par contre, ce n'est pas bon pour le porte-monnaie. En 2002, ça faisait super futuristique de te montrer qu'il allait avoir des écrans qui te balançaient des vidéos directement dans la rue ou dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, c'est allé jusqu'au point où certains de ces écrans ont des caméras qui traquent votre regard pour savoir qu'est-ce que vous regardez en premier dans la publicité pour affiner de plus en plus. On a parlé des téléphones, mais vous avez aussi les publicités ciblées maintenant directement par vos box internet. C'est-à-dire que votre voisin ne va pas voir la même publicité à la télé que vous. Tant qu'on est sur Spielberg, on peut parler de Ready Player One qui est sorti beaucoup plus récemment, où là, il abordait le thème de la réalité virtuelle. Et on est à fond dedans en ce moment avec Facebook qui devient méta. Marc Zuckerberg qui ne jure plus que par le métaverse. C'est sûrement pour ça qu'il a rappelé sa compagnie comme ça puisque maintenant, dès qu'on dit métaverse, on va penser à Facebook alors qu'à la base, le métaverse, ce n'est pas du tout un truc qui est lié à Facebook. On arrive dans un monde où les gens vont préférer vivre reclus chez eux dans leur ordinateur dans une espèce d'oasis virtuelle. Et d'ailleurs, dans Ready Player One, le monde virtuel s'appelle l'oasis parce qu'on vous présente des mondes merveilleux et la bataille maintenant fait rage. On est sur des NFT, on est sur tout est virtuel, mais on veut posséder du virtuel et faire du profit sur du virtuel. C'est ce que Steven Spielberg commençait à dénoncer et la réalité rattrape la fiction très très rapidement et je pense qu'elle est même en train de la dépasser. C'était Franck Gallièque sur GQ. Sous-titrage ST' 501